Musique On est aujourd'hui à gaspiller de l'emballage alors que si on prend un petit peu l'histoire, nos anciens allaient faire leurs courses avec des paniers. Et nous aujourd'hui on prend des sacs jetables. Donc on travaille un petit peu à l'envers du système puisqu'aujourd'hui on cherche de l'écologie par des moyens compliqués alors qu'il y a des moyens très simples. Je me suis aperçu il y a une dizaine, 15 ans de ça que je consommais beaucoup d'emballages. J'avais plusieurs magasins à l'époque, j'avais 4 magasins. Et je consommais environ entre 12 et 15 tonnes de papier par an qui partaient à la poubelle. Et je peux vous assurer que le chiffre par lui-même peut faire peur mais quand vous le voyez, vous le visualisez, ça fait encore plus peur. Donc de là on a réfléchi un petit peu et à l'époque, nous étions deux avec mon épouse, on réfléchissait à ça. Et ensuite avec mes nouveaux collaborateurs on a poussé un petit peu plus loin la démarche. C'est de dire on va donner des sacs réutilisables. Nous Boucher on a pris conscience grâce à des associations comme ça qui nous ont montré du doigt parce qu'on travaillait mal. Et on a rectifié le tir. Et aujourd'hui on veut même prendre de l'avance. C'est-à-dire que le bien-être animal, on est dedans. L'accompagnement moins mangé mais mieux mangé, on est dedans. Moins transporté de produits jetables et on est dedans aussi, on est dans cet accompagnement-là. Donc c'est vraiment une prise de conscience plus qu'un mouvement. L'écologie ce n'est pas un mouvement, c'est une prise de conscience. On avait déjà l'idée de mettre en place quelque chose qui aurait un impact sur l'écologie. Et donc ZeroWast nous a proposé des solutions et on a mis en place une carte de fidélité, une carte éco comme on dit, qui récompense les clients qui ne prennent pas de sac à part. Après c'est économique mais après on les récompense, on les remercie de faire ce geste. Au bout de certains passages, ils ont un produit offert. Donc pour l'instant le but ce n'est pas l'économie réellement mais plutôt écologique. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada